Dans le cadre d'une série de vidéos de la correction des examens régionaux, aujourd'hui on va essayer de faire la correction de l'examen régional de l'Académie d'Arl-Bayda-Stat lisanat 2021 et on va commencer par le texte de départ où l'asile intellectuelle dit « Mon père venait se faire raser les cheveux depuis son installation à fesses dans la boutique de Saabd Rahman. Les barbiers participent à de nombreuses cérémonies familiales. A ma naissance, mon père montagnard transplanté dans la grande ville désirait ni au moins fêter dignement mon arrivée au monde. Saabd Rahman lui fut d'un excellent conseil. Il vint selon l'usage, accompagné de ses deux apprentis, placer les invités et faire le service pendant le repas. Lors de ma première coupe de cheveux, mon père eut recours à ses soins et fait encore grand cas de ses avis et recommandations. Je n'aimais pas Saabd Rahman. Je savais qu'il serait chargé de me circoncire. Je redoutais ce jour. Je sentais des frissons me parcourir l'épiderme quand je le voyais manier le rasoir ou les ciseaux. Nous le trouvâmes occupés à pratiquer une saignée. Le client présentait sa nuque rasée. Saabd Rahman se penchait sur le cou du patient. Je détournais les yeux de ce spectacle. Saabd Rahman planta deux ventouses en fer blanc derrière la tête de l'inconnu et nous souhaita en termes courtois une heureuse journée. Je vois, dit-il, que ce jeune homme a été gâté. Un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. Il est vrai que le cierge est destiné au frais. Il faut toujours être très bien avec son maître, sinon gare à la baguette de cognacier. Tout le monde se met à rire. Je régissais d'indignation. La baguette de cognacier n'a rien de résible. Ses messieurs ne l'avaient jamais reçu sur la plante des pieds au point de ne pouvoir se tenir debout. Il pouvait rire. La baguette de cognacier inspire à ceux qui la connaissent un sentiment de crainte et de respect. Un homme sec avec une barbe debout qui a un turban monumental souleva le rideau d'entrée. Il gênait tant qu'il pouvait. Pour tout salut, il se contenta de hocher la tête d'un mouvement affirmatif. Il s'écroula entre les accoudoirs d'une chaise rigide et continua à geindre. « Tu me parais encore bien fatiguant, Ocle Ahmed. Puis-je t'être utile ? » « C'est Abdur-Rahman, je vais mourir. » Très bien. Maintenant, on passe à la première partie des questions où il y a l'étude de texte, où la première question qu'a te crouler. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors, il s'agit bien évidemment d'Ahmad Sfriwi. Le titre, c'est « La boîte à merveilles ». Il s'agit bien d'un genre littéraire, c'est un roman autobiographique. En ce qui concerne une autre œuvre du même auteur, vous avez le choix entre « Le chapelet d'ombre » ou « Le jardin des sortilèges » ou bien « La maison de servitude ». Je vous demande la deuxième question où il y a quatre questions. Pour situer le passage, choisissez la bonne réponse. Ce passage se situe avant la fête de Ashura, pendant la fête de Ashura, après la fête de Ashura. Et le réponse est bien sûr avant la fête de Ashura. Le texte, c'est « Mohamed et son père, le maillème d'Islam, vont marcher chez Abdel-Rahman, le coiffeur ». Généralement, dans la culture, en tant que marocain, on va chez le coiffeur ou bien au bas mort avant les fêtes religieuses. On passe à la troisième question où il y a quatre coulent. Citer deux activités exercées par le barbier, c'est Abdur-Rahman. C'est de même savoir ce qui se fait dans la cible des fêtes religieuses. On va先habiter sa réside de les fêtes religieuses et qui y a une impression des gens. Dans notre texte, nous avons un ensemble d'activités comme par exemple la première activité harceté ou percille les enfants ou bien pratiquée la circoncision. C'est de même dire qu'ils s'entraient ou qu'ils s'entraient. Alors que la deuxième activité pratiquée la deuxième, c'est-à-dire l'hijama. Nous voyons la quatrième question où tu veux dire « Pourquoi le narrateur n'impty le pas En ce qui concerne la cinquième question qui est décrite par l'énoncé souligné dans le texte Ou la phrase qui est soulignée dans le texte c'est un homme sec avec une barbe de boue qui est un turban monumental ou c'est d'ailleurs une métaphore ou c'est un imam et juste en bas de cette phrase je vais vous donner l'homme qui est décrite autre que l'oncle Ahmed Passons maintenant à la sixième question où il y a des questions Pourquoi Sidi Mohamed n'a-t-il pas accepté le rire des messieurs présents dans la boutique du barbier ? Donc Sidi Mohamed n'a pas accepté le rire des messieurs présents dans la boutique du barbier parce que ce rire est moqueur et blessant On arrive maintenant à la septième question où il y a des questions relevé dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical du métier de barbier qui est-elle maître des m inamjour Et au texte il y a plusieurs mots comme par exemple rasez cheveux coupe rasoir circoncir saignez ventouse etc. Mais il faut se contenter de quatre mots la phrase suivante je vois, dit-il que ce jeune homme a été gâté un tambour, une trompette un magnifique charieux et un cierge quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé précédent ? Alors je pense que la réponse est très claire il s'agit d'une énumération parce qu'un ensemble de mots juxtaposés ils appartiennent à la même classe grammaticale, ce sont des noms et ils renvoient au même thème ou le même champ lexical ou celui de la musique et de la fête. La question B4, qu'il en ait l'effet recherché, c'est-à-dire tout simplement pourquoi on a utilisé cette figure de style qu'est-ce qu'il exprime ? Ou le jawab ou l'effet produit ou l'effet recherché par cette énumération consiste à confirmer le jugement que le coiffeur a porté sur Sidi Mohamed c'est-à-dire que son père le gâte en lui achetant tous ses jouets c'est-à-dire que cette énumération est-à-dire que le jugement est-à-dire que le coiffeur en Cidi Mohamed qui a été ajouté quand il a été dit qu'il a fait qu'il fiche l'Ibn Dialo dans cette leçon dans la langue ou qu'il s'agit là par exemple un adverbe et de dire que Sidi Mohamed est très gâte On a remplacé l'adverbe par une énumération qui exprime la même chose que l'adverbe très Nous trouvons la question numéro 9 La boutique du barbier était-elle un espace de joie pour le narrateur ? Justifier C'est-à-dire que le majeur de l'Hajjamsa Abdelrahman Est-ce qu'il y a un endroit où il a déjoué le farah et le soror de Mohamed Et le réponse est non En tant que justification La question n'est-ce pas justifiée à partir du texte ? Un endroit où l'on peut donner une question justifiée à partir du texte ? Alors, en ce moment, on va dire que la boutique du barbier est un espace qui inspire au narrateur les sentiments de peur et d'indignation. D'une part, le barbier fait penser le narrateur à sa circoncision. Et d'autre part, les moqueries des adultes le mettent en colère. Ce qui veut dire que la boutique de Sidi Mouhamid a l'impression d'être en peur et en peur. Il y a un autre côté de la question de Sidi Mouhamid qui a l'impression d'être en peur et d'être en peur. Et d'autre côté, la plus grande personne de Sidi Mouhamid qui a l'impression d'être en peur. Nous allons commencer la question de la 10e. Que peut-on dire de la place qu'occupait le barbier dans la vie des hommes à cette époque ? Je ne peux pas dire qu'il y a un endroit où le barbier était le barbier dans la vie des adultes dans la vie des adultes. Et le réponse que je vous ai dit est le suivant. Autrefois, le barbier occupait une place primordiale dans la vie des hommes. Car il pouvait rendre plusieurs services très importants. Donc, on va dire que le barbier est en un endroit où le barbier est en un endroit où il pouvait faire des services importants. Circoncire les enfants, pratiquer la saignée, arracher les dents, raser les barbs, couper les cheveux et donner des conseils. Il était donc coiffeur, médecin et conseiller. Raison pour laquelle les gens le respectaient énormément. J'ai dit qu'ils ont acheté l'atfâle de la soignée, qu'ils ont acheté la soignée, qu'ils ont acheté la soignée, qu'ils ont acheté la soignée et qu'ils ont acheté la soignée. Et donc, il y a un état qui est en train de faire des conseils. Et ce qui est le déficit, c'est ce qui est pour les gens qui ont acheté la soignée. Juste en bas de la question numéro 10, nous avons une très importante remarque. C'est que les questions de la soignée du 19e doivent être argumentées. Et ce qui est le point de vue personnel, c'est qu'ils ont acheté la soignée des examens régionaux. En ce qui concerne les questions 9 et 10, c'est le point de vue personnel avec un ou deux arguments. D'abord, il y a une partie très importante, parce qu'il est noté sur 10 points, la moitié de la note globale. On a dit que le sujet de la production écrite, à l'époque d'Ahmed Sfriwi, les barbiers comme d'autres artisans, accomplissait des activités relevant plutôt de la médecine, comme celle de circoncière les enfants, arracher les dents, pratiquer des saignées sur la nuque des adultes et bien d'autres pratiques. Ces activités, pratiquées par des gens non spécialistes en médecine, pouvaient avoir des conséquences parfois regrettables. Pensez-vous que, même de nos jours, on doit accorder notre confiance à ces artisans ? Dans une production écrite, argumentée, avec des exemples à l'appui, développez votre réflexion en vous référant à votre expérience personnelle, votre entourage et vos lectures. On va y avoir feu, donc l'aimed Sfriwi, l'hygile et les barbiers qui m'entraient les valeurs, par exemple, pour les clients, comme l' 알려cité d'anxi Wax recient leéral, par exemple, pour la médecine d'écri전 à l'écrivain, par le médecine d'écrivain, cette élite qui m'entraient de l'écrivain, C'est une matière d'écrivain, qui n'ont pas de l'écrivain de l'écrivain, qui peut t'advient à l'écrivain des gens, et ça peut qu'on peut y avoir un texte d'écrivain et à l'écrivain. Il faut qu'on s'occupe dans ces écrivains. Dans le cas, il faut qu'on s'occupe un texte argumentatif pour l'utilisation de l'écrivain ou de l'écrivain ou de l'écrivain ou de l'écrivain. Par exemple, il faut qu'on s'occupe de la boîte à merveille. On va dire le sujet quand on s'occupe de la boîte à merveille. Pour qu'on s'occupe de ce qu'on s'occupe de l'écrivain, pour qu'on s'occupe de l'écrivain. Il faut qu'on s'occupe de la première chose. Il faut qu'on s'occupe de la boîte à merveille. Plus je lis le sujet, mieux je le comprends. La deuxième chose que je dois faire, je souligne ou je relève les mots clés de l'écrivain. Les mots clés permettent de l'écrivain ou de l'écrivain. Ils permettent d'orienter les élèves ce qu'ils leur ont demandé exactement de faire. Les mots clés, c'est-à-dire les mots les plus importants de l'écrivain, Houma, à l'époque de Ahmed Sfriwi, c'est-à-dire on parle du passé pendant les années 20, 30, 40, voire 50. Les barbiers, donc on sait de qui on va parler. La médecine, on sait aussi de quoi on va parler. Circoncire les enfants, arracher les dents, pratiquer des saignées sont aussi des mots clés parce que d'achlif, les activités des barbiers, on ne peut pas parler des barbiers sans évoquer ces activités. Des gens non spécialistes en médecine, c'est aussi des mots clés. Les mots qui représentent le problème dans ce sujet. Et aussi, conséquences regrettables parce que si les conséquences étaient désirables, souhaitables, on n'aurait pas parlé de ce sujet. On a également comme mot clé de nos jours, c'est-à-dire le temps qui est très important parce que le point de vue par rapport à ce sujet peut changer selon l'époque. Par exemple, l'époque de l'Ahmad Sfrimi n'est pas dans le siècle de l'Asie. Et enfin, il y a la confiance, c'est-à-dire l'attention, qui est un mot très important. L'attention de ses artisans. Très bien. Donc, après qu'on a dit le sujet, on a dit le sujet, on a dit le sujet, on a dit le sujet qu'on a dit le sujet. Et comme vous le voyez, le sujet a besoin d'une question qui est un mot n'est pas mais il y a une question qui est très important. Et dans cette situation, le plan qu'on doit utiliser est le plan consensif. Et quand on a dit le sujet, on a dit que les gens ont choisi le sujet non. Donc, le plan l'anسب pour ce sujet est le plan simple. Très bien. Donc, après avoir choisi le plan adéquat, on a dit le plan l'anسب, on a dit le texte argumentatif mais il est brouillant. Et l'on va commencer par c'est l'introduction et ce qui est le cas c'est l'anaceur qui est l'anaceur et l'on va commencer par l'amener le sujet. Et pour l'amener le sujet, il y a une stratégie simple. On va répondre à la question c'est quoi ? c'est comment c'est qui ? c'est comment c'est qui ? c'est comment c'est comment c'est ce sujet ? Et en ce sens, on va commencer par tout de suite en ce moment qu'on va voir l'introduction suivante. Nul ne peut ignorer qu'à l'époque d'Ahmad Sfriwi le barbier, à l'instar d'autres artisans, occupait une place vitale dans la vie des gens. Il accomplissait outre la coiffure certaines activités relevant plutôt de la médecine comme celle de circoncière les enfants, arracher les dents, pratiquer des saignées sur la nuque des adultes et bien d'autres activités. c'est quoi ? 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 de plus, l'Etat contribue à offrir aux citoyens l'accès à l'hospitalisation à moindre coût en généralisant les systèmes de soins sanitaires. Enfin, la santé, comme le confirme Tante Kinzadon la boîte à merveille, est chose capitale et que rien ne peut la remplacer, raison pour laquelle il ne faut jamais rien épargner pour la préserver J'ai changé la seule chose que moi, je suis venu au plus, je reste derrière les gens qui ont dégué mon ami, les gens qui ont dégué leur un état qui n'ont mis dans la tête des états pour être invités par les états qui sont confusés au-delà d'une équipe. Et ce qui vient alors, une est-elle des états ou des états ou un trait aux édoues, et aussi une états ou une états ou une états, les états ou un état au-delà, qui sont ces états qui sont les états qui sont réellimables. Ce qui est possible d'essayer de l'énoncer à l'étonation, il peut être fallade avec des états, ou un état qui se trouve avec des états ou des états. Thane-y, le mâgrip aujourd'hui non est le mâgrip de l'âme. Le mâgrip est le plus bleu, même jusqu'à l'âme de l'âme complète. Étoilement, la société s'est-tu à l'âme de plus en plus en plus en plus. Et l'âme de plus en plus, la nature est-elle qui a-touré une chose essentiel. Et même si la chose ne veut plus que la construction ne veut plus que la construction de la construction. On arrive maintenant à la dernière partie de notre rédaction où il y a la conclusion où il y a la conclusion où il y a une synthèse, c'est-à-dire qu'on a fait sous forme d'un bilan tout ce qui a été dit pour le développement, où la conclusion qu'on vous propose est la suivante. Pour conclure, il paraît très clairement que le recours au service des barbiers pour se faire soigner n'est plus acceptable aujourd'hui qu'il conçoit les motifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses à dire que le joueur et la khadamate de l'hijama de l'âge de l'ailage n'est pas possible aujourd'hui, même si il y a des défaillants. Et là, j'ai mis ces trois parties de notre rédaction. On va avoir le texte suivant, où on va vous dire une pause dans la vidéo pour le lire attentivement et être reposé. Et avec ce texte, on va vous connaître la fin de la correction de cet examen régional. Je vous remercie alors de votre attention. Maintenant, si vous êtes abonné pour notre chaîne français originale, et vous abonner à la prochaine vidéo pour vous abonner à la prochaine vidéo.